Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Pokémon, le truc de la génération Y là, avec les gosses de design qui font du braconnage, du racket, qui se battent avec la mafia, ils ont pris de la drogue ! Voici Sacha, Dubourpalette et son camarade Pikachu. Ensemble, ils veulent être maître Pokémon. Ouais bah oui, on en fout partout des Pokémon, c'est nos peluches, c'est nos rêves, c'est carrément notre génération. Le premier jeu est sorti, on était tout petit, et on était en plus hyper sensibles à la publicité, et Pokémon ça a été un énorme martèlement médiatique et publicitaire, c'est certainement même le plus gros qu'on ait vécu, parce que moi je me souviens, j'étais fan de Yu-Gi-Oh, et Yu-Gi-Oh, il y avait, une hype autour du truc, mais on était vraiment pas au point de Pokémon. De toute façon, c'est simple, aujourd'hui Pokémon c'est la franchise la plus rentable de l'histoire, tout simplement. Entre les peluches, les jeux, les cartes, ça dépasse Star Wars, ça dépasse Marvel, ça dépasse tout ce qui existe en fait. Pokémon, ils ont été suffisamment malins pour porter leur franchise sur tous les médiums qui existent, la télé, les jeux vidéo, le cinéma, les applications mobiles et les mangas, et c'est comme ça qu'ils sont devenus si forts. Ah non mais clairement, aujourd'hui on parle d'Apple quand on parle de la société de consommation, de l'archétype de la société de consommation, mais en fait c'est un peu facile, parce que nous on n'a pas d'iPhone, on n'a pas de iMac, on n'a pas de iBidule, de iTruc, alors que Pokémon en fait c'est un petit peu pareil. Chaque année on sort le même jeu, qui coûte 60 balles à chaque fois, et c'est même pire qu'Apple parce qu'il y a zéro innovation et que c'est hyper en retard, genre la 3D est arrivée dans Pokémon je crois en 2013, alors que les consoles le géraient depuis la PS1, donc depuis le début des années 2000, enfin c'est terrible quoi, et on reste sur des très très vieilles mécaniques de jeu, de toute façon là quelqu'un qui découvrirait Pokémon aujourd'hui en n'ayant pas joué depuis quoi 20 ans, il ne sera pas vraiment perdu quoi. Et vu que c'est hyper lucratif, en vrai il n'y a pas besoin de prendre des risques, c'est un peu facile. Alors oui et non, en fait tu as des séries de jeux dérivés qui vont un peu plus loin que la série principale, qui prennent des risques, puis même là tu as Pokémon Légende Arceus qui va sortir, et ça c'est de la prise de risque. Mais oui, c'est plus rare que ce que tu pourras imaginer quand tu as plein de fric à ce point. Oui, non mais d'accord, mais il faut aussi réfléchir à se demander quel monde Pokémon vend aux enfants. En fait c'est un monde où tout est résolu par le conflit. L'attention dramatique dans l'animé, elle est quand même mise avec les combats de Pokémon, qui peuvent être soit contre des gens lambda dans une atmosphère ultra compétitive, soit encore pire, carrément contre une mafia qui s'appelle la Team Rocket. Ouais, après c'est quand même gentillet comme conflit, hein. T'auras beau lancer la pire attaque sur un Pokémon, il ne va pas mourir. En vrai dans le manga il y en a un qui meurt, mais ça meurt très très rarement, hein Pokémon. Ils sont juste KO et il faut juste aller les soigner, quoi. Ok, mais Pokémon c'est connu pour ça. C'est quand même à la base des gosses qui font du braconnage. C'est des combats d'animaux qui ne sont même pas clandestins. C'est une ode à l'exploitation animale en permanence ce truc. Les Pokémon ils servent à tout et n'importe quoi. Ils combattent, mais c'est aussi eux qui font tous les boulots aliénants que personne ne veut faire. Pourquoi tu fais non de la tête comme ça ? Non mais ça c'est la blague du JDG en fait. C'est une analyse de mauvaise foi qui est assumée pour faire des vannes. Et ça a été pris au sérieux par des gens, mais c'est pas du tout ça le sens de Pokémon. Il y a même eu la cinquième génération qui a traité la question avec les jeux Pokémon noir et blanc. Ah ouais, t'es naïf à ce point toi. Ils te pendent un truc et ça balaie d'un coup toute la critique animaliste. Mais ils disent quoi à ton jeu ? Que oh là là, c'est exagéré comme critique, qu'on peut plus rien dire, qu'on peut plus rien faire comme jeu, etc. Pas du tout. Dans Pokémon noir et blanc, à la Team Plasma, qui est la première team de gens qui est présentée comme des non-méchants au départ. Et quand ils arrivent dans le jeu, ils te présentent le discours de libération des Pokémon, qui sont jugés comme exploités, et ça de manière très directe. Et ça fait même réfléchir les personnages du jeu. Et finalement, on se rend compte que la Team Plasma veut contrôler le monde, et que le discours de libération, c'est plus pour briser le lien entre les humains et les Pokémon, une forme de divisé pour mieux régner finalement. Ouais, donc en gros, ils ont pris leur critique, et ils en ont fait les méchants d'une histoire. Voilà, je pense que c'est quand même pas mal comme message de faire passer les animalistes comme des criminels et des terroristes qui veulent casser le monde, quoi. Bravo Pokémon, là ! Non mais ça, c'est l'interprétation de mauvaise foi, même si c'est peut-être un petit peu vrai. Mais en vrai, on peut considérer que le jeu, il clarifie le message de la licence pour ceux qui n'avaient pas tout compris. Pokémon, en fait, c'est du shonen. Ça parle de l'amitié, et là en l'occurrence, ça parle de l'amitié entre les humains et des créatures, qui sont les Pokémon. Et si les humains utilisent ces petites créatures, c'est surtout parce que la mise en jeu de Pokémon, c'est celle d'un jeu de combat au tour par tour, par équipe. Et il n'y a pas plus à chercher que ça. Non mais c'est un peu facile ton truc, parce que quand ça ne va pas dans ton sens, tu dis que c'est une contrainte technique. C'est bien pratique, hein ! Tu admets juste pas que le point qui construit tout le Pokémon, tous les univers de Pokémon, c'est le combat. Qu'en fait, la base des mangas, c'est le combat. Que la base des jeux, c'est la violence. C'est le cœur de tout ce truc-là, c'est pas une contrainte qui est imposée. Bah non, en fait, le combat Pokémon, c'est juste une forme de spectacle. Pas plus que ça. Et surtout, il y a plein d'œuvres dans l'univers de Pokémon où l'enjeu, c'est pas du tout les combats. T'as Pokémon Donjon Mystère, t'as Pokémon Ranger, t'as Pokémon Unite, t'as Pokémon Detective Pikachu. Et tout ça, c'est pas pareil. Là-dedans, le cœur du récit, c'est pas le combat. D'accord, donc il y a quelques exceptions que t'arrives à trouver vers la fin, là. Et toi, tu crois que c'est parce qu'en fait, tout le monde se trompe sur Pokémon. En disant que c'est un monde basé sur le racket, la violence, le braconnage et l'exploitation animale, quoi. Et du coup, c'est toi qui as raison contre le monde entier. Le message de Pokémon, ce n'est pas ça. Oui, alors déjà, le monde entier ne pense pas ça. Mais oui, c'est clair. Je pense qu'on se trompe si on interprète Pokémon comme tu le fais. Ok, donc le message ultra capitaliste dans Pokémon, pour toi, ça n'existe pas. C'est une invention. Alors, en fait, là où c'est un peu rigolo, c'est que je pense que sur pas mal d'aspects, Pokémon montre une société communiste. Putain, communiste, ok, d'accord. Donc t'es totalement fêlé, c'est sûr, t'es fêlé. Et bah allons-y. Comment ça se passe la vie dans les jeux principaux de Pokémon ? À 10 ans, tu pars avec de l'argent et un Pokémon faire, en fait, un peu ce que tu veux. D'un point de vue légal, du coup, t'es majeur à 10 ans. Alors ça, c'est pas tellement communiste, mais par contre, c'est un message de liberté pour la jeunesse. Et là où Pokémon devient communiste, c'est dans la suite des événements. Parce que tu peux te balader partout, sans frontière, sans douane, sans payer la plupart du temps. Et quand tes Pokémon sont blessés, tu les emmènes juste au centre Pokémon, qui sont des centres de soins entièrement gratuits. En fait, c'est de la sécurité sociale vétérinaire. Et ça, on n'a même pas ça en France, quoi. Évidemment, ça va sans dire, il y a aussi des refuges gratuits partout pour accueillir tous ceux qui voyagent. Alors, c'est très bien ce que tu dis, mais il y a un petit détail que tu fais mine d'oublier. C'est le fait que les Pokéballs sont payantes. Et du coup, dans Pokémon, c'est quand même dommage que les Pokéballs soient payantes. Il y a un autre petit détail, c'est quand tu perds un combat, t'es obligé de passer la moitié de ton pognon à ceux qui t'a combattu et qui a gagné. Ce qui est quand même une pratique assez capitaliste. Les trains sont payants aussi, les ferries sont payants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, il y a aussi des pratiques bourgeoises de certaines personnes qui sont plus riches que d'autres, qui ont des grosses villas et qui vont avoir des Pokémon particuliers. Quand les pauvres ont des aspicots, les autres, ils ont des miaous, ils ont des persans. Et un autre truc, d'ailleurs, t'en parles pas, le fait qu'il y ait des boutiques partout. Non mais franchement, quand tu regardes tout ça, tu peux que te dire que Pokémon, c'est un monde capitaliste. Oui, bon, ok, dire que c'est communiste, c'est un peu exagéré. Mais tu vois ce que je veux dire ? La protection sociale et l'abolition des frontières, c'est quand même plus avancé que chez nous, quoi. D'accord, mais tu fais quoi alors du message de la licence ? Avec des produits dérivés qui sont vendus par millions ? Avec ses records de vente ? Avec juste l'envie par Pokémon et Nintendo de se faire toujours plus de millions de millions, voire des milliards de dollars juste sur des gosses, quoi. Ça, pour toi, c'est un bon message ? Non, mais il y a un mais. Oh, t'es d'une mauvaise foi, c'est terrible. Bon, après c'est ta vidéo, donc vas-y, déroule. Bah, le message de Pokémon, pour moi, c'est avant tout l'invitation à la découverte, à l'invitation à la liberté. Et dans Pokémon, la liberté, elle est toujours associée à un collectif. Parce que t'es avec des amis, t'es avec des rivaux, t'es avec des Pokémon tout le temps, quoi. Et au niveau découverte, c'est super large. On pourrait parler des régions qui vont faire découvrir, par exemple, le Japon. Ça, c'est les quatre premières régions. Après, il y a les États-Unis avec Unis, la France avec Kalos, Hawaï avec Alola, la Grande-Bretagne avec Galar. Et même les Pokémon eux-mêmes sont une invitation à la découverte. Tu regardes à Kalos, par exemple. On a des Pokémon comme Brosselome ou Desséliande, qui sont des références directes à Brosséliande, une forêt bretonne que tu connais bien. Ou alors t'as Coifarelle qui est en référence à la mode, Strassi et Dionysi qui sont en rapport avec la bijouterie. Il y a des références à la science également, avec Nucléos, Mélios et Symbiose, par exemple. Ou des références à l'ésotérisme avec la lignée d'Abra, Abra, Kadabra, Alakazam. Ou des mythes comme les Pokémon de Brosséliande, ou alors Magikarp et Léviator pour les mythes chinois. Ok. Mais donc ça, pour toi, ça annule totalement le côté capitaliste ? Pas du tout, mais en fait, je pense que ça peut le contredire. Perso, Pokémon, par exemple, ça a construit mon rapport à la nature. Et j'ai fait des études de biologie. Et pour une grosse partie de la génération Pokémon, le climat, par exemple, la question climatique, est une question hyper importante. Et d'une certaine manière, t'as la génération climat et la génération Pokémon qui sont deux cercles qui se croisent plutôt facilement et plutôt bien. Et je sais pas quelle influence a l'un sur l'autre, mais ce qui est sûr, c'est que dans Pokémon, le rapport, l'harmonie entre les êtres vivants, c'est au cœur de l'œuvre. Oui, mais c'est pas très clair ton truc. Enfin, je veux dire, le message, il peut être interprété de tellement de manières différentes. Ouais, c'est un peu confus, comme tout, en fait. Mais même du contenu engagé, ça peut être mal interprété ou interprété en tout cas différemment de ce que voulaient les gens au départ. Genre, les guignols, c'est un super exemple. On peut pas dire que l'équipe derrière les guignols aimait beaucoup Jacques Chirac. On peut pas dire qu'ils le trouvaient sympathique. Et pourtant, aujourd'hui, on est quasiment certain que l'image de sympathie de Jacques Chirac, elle a été construite par, justement, le fonctionnement des guignols. Alors que l'objectif, c'était juste de le rendre ridicule. On est d'accord, l'objectif peut être différent de l'effet réel du truc. Ok, mais pour Pokémon, c'est vraiment ton appropriation à toi qui fait dire que c'est un message qui va dans ton sens. C'est pas la volonté des gens qui ont fait Pokémon. Et pourquoi mon interprétation serait moins valable que celle des auteurs ? Regarde, par exemple, Harry Potter. L'autrice Rowling, elle a eu des positions horribles sur les meufs trans. Et pourtant, la commu Harry Potter, qui s'appelle les Potterheads, c'est vachement queer, en fait, comme milieu. Parce que le message sur un gosse qui est privé par sa famille de l'accès à un monde magique, qui habite littéralement dans un placard jusqu'à son adolescence, bah, en fait, ça résonne énormément avec l'expérience du coming out. Ok, on est d'accord. Et ce que je te propose, c'est qu'ensemble, tout de suite, maintenant, on fonde la gauche Pikachu. Non, non. La gauche Pokémon. Moi, c'est Ronflex, mon Pokémon totem. Ronflex ? Non, mais s'il faut créer une gauche, il faut que ce soit à l'image des gilets jaunes. Et Pikachu, il est à l'image des gilets jaunes, parce que, comme tu peux le voir, il est jaune. Et il est un petit peu rouge ici et ici. Ça, c'est pas mal. Ronflex, il bloquait les ronds-points 20 ans avant l'acte 1. Il fallait jouer de la Pokéflute pour pouvoir le déloger. Oui, le déloger, pourquoi ? Parce qu'il faisait que de roupiller tout le temps. Alors que les Pikachu, eux, ils créent l'électricité pour le monde entier. Ils roupillent. Sous-titrage ST' 501